Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est une vidéo gros coup de gueule. Il va y avoir à mon avis trois sujets dans cette vidéo, le sexisme, la grossophobie et le validisme. Le titre de cette vidéo pour l'instant en tout cas est « Mon corps est-il entré dans le domaine public ? » Pourquoi cette question ? Je vais vous parler un petit peu de mon expérience de femme, ex jeune fille, ex adolescente, et de mon expérience aussi de femme grosse et de femme handicapée sortant parfois à l'extérieur en fauteuil roulant. C'est magique à quel point chacune de ces conditions va servir d'excuse à me déposséder de tout ce qui peut être qualifié de caractéristiques personnelles, individuelles et propres à moi, dont mon intelligence, mes capacités de réflexion et mon libre arbitre. Tout d'abord, le sexisme. Alors, c'est plus calme maintenant dans la vie, j'allais dire IRL, in real life, mais la vie sur internet c'est aussi la vie réelle, c'est juste la vie numérique, mais on va dire dans la rue. Alors dans la rue, je dirais que les premières choses très déplacées ont commencé vers 11, 12 et surtout 14 ans environ, c'est-à-dire que ma première main sur la cuisse par un homme qui me dit qu'elle est bonne à marier, celle-là, qui est donc une agression sexuelle, j'avais 11 ans. Voilà, le mec avait, je pense, 65, entre 60 et 70 ans, on va dire, avec ce contact physique clairement dégueulasse et ce contact imposé sur mon corps. Quand j'ai eu 14 ans, on a commencé à me demander, tu suces, dans la rue ? Ça s'est poursuivi, 17 ans, tu suces, salope. Alors ça c'était vraiment les termes que j'ai eu le plus souvent à affronter, c'est tu suces et salope. Parfois accumulés, parfois indépendants, qui sont clairement liés à mon sexe et au fait d'être une femme. Comme si le fait d'être dans l'espace public en tant que femme faisait de moi un objet qu'on peut interpeller, insulter et renvoyer à des fonctions et des utilisations sexuelles. Deuxième point, le fait d'être grosse. Je le dis, je n'utilise pas les termes d'obésité et de surpoids qui sont des termes médicaux et qui ne regardent que moi et mes médecins, pas le public. J'utilise le terme gros car c'est un terme neutre et politique. Comment peut-on être neutre et politique ? Eh bien tout simplement parce qu'en refusant d'utiliser des termes médicaux pour décrire quelque chose qui ne regarde pas mon dossier médical, mais les personnes avec qui je suis en interaction sociale, eh bien j'utilise le terme neutre. Gros, petit, grand, court, long, carré, c'est tout. Gros n'est pas un gros mot, ce n'est pas une insulte et ça n'a pas à l'être. Encore ce matin, j'ai vu un post passer sur « il faut en cesser la romantisation de l'obésité ». Pardon, il n'y a aucune romantisation de l'obésité, il y a quelques fétichismes comme des fétichismes de tout, notamment par exemple l'acrotomophilie, par exemple. L'acrotomophilie, c'est l'excitation sexuelle par les personnes ayant des membres amputés. Alors ce n'est pas parce que ça existe qu'on dit qu'il faut cesser la romantisation des amputations. Non, personne ne fait ça. Il y a quelques gens qui ont des kinks, mais grosso modo on ne le fait pas. Il faut savoir que la plupart des femmes, je connais moins les situations des hommes en surpoids et obèses, pour le coup j'ai utilisé le terme médical, ont des antécédents traumatiques. Mais en tout cas, chez les femmes, la plupart des femmes grosses, ont connu des violences sexuelles, ont connu beaucoup de formes de violences, sont également aussi plus souvent beaucoup plus précaires au niveau socio-économique. Alors ça par contre c'est valable pour les hommes aussi, et pour les enfants. Ça ne veut pas dire que toute personne grosse, bien entendu, est défavorisée socio-économiquement, mais c'est un facteur de risque. Il y a des facteurs génétiques bien sûr, des facteurs d'éducation, des facteurs d'ivet psychologique, des facteurs médicamenteux aussi, puisque certains médicaments font prendre du poids. Les facteurs sont extrêmement variés, on commence beaucoup à investiguer aussi au niveau digestif, au niveau du microbiote, au niveau bactérien, au niveau de l'utilisation des antibiotiques, notamment dans l'enfance, qui provoquent des problèmes de malabsorption à long terme, et du surpoids, parce que le corps essaye de s'alimenter plus pour avoir les vitamines et minéraux dont il a besoin. Donc, si on part sur la partie médicale, l'obésité et le surpoids sont des problèmes, si on considère que c'est un problème, multifactoriel. Là, pour moi, la question, c'est que la plupart des gens, ils s'en foutent en fait. Ils disent « Non, mais c'est pour ton bien ! » Non, mais juste ta gueule ! Parce qu'en fait, si vous voulez aider les gens, vous ne les critiquez pas, vous les aidez. C'est une fausse bienveillance, c'est une bienveillance qui cache une agression et une attaque. Et je pense qu'il est très important de mettre au jour cette mauvaise intention. Ou si ce n'est pas une mauvaise intention, ce discours infantilisant et humiliant. Les personnes grosses sont aussi intelligentes que les autres, elles ne sont pas cons, et il faut arrêter de les prendre pour des cons et des connes. Nous avons un cerveau, nous avons un libre-arbitre, les fumeurs aussi d'ailleurs, qui savent que ce n'est pas bon pour leur santé. Ça n'empêche que personne ne dit actuellement qu'il faut arrêter. Et ça ne sert à rien de harceler les gens. Il faut leur donner des pistes, s'ils le demandent et si les personnes sont intéressées. Mais arrêtez d'emmerder les gens, quoi. Ne les attaquez pas, ne les agressez pas. Et si vous voulez les aider, éparagissez en amont. Votez pour des personnes qui donnent plus de pouvoir d'achat ou personnes les plus pauvres. Voilà. Là, on a une mesure d'action directe et efficace pour lutter contre la précarité alimentaire et le fait de se reporter sur des aliments qui sont beaucoup moins intéressants au point de vue nutritionnel et beaucoup plus riches en grail et en sucre. Ça, c'est aider. Dire aux gens individuellement, t'es gros, c'est pas bien, c'est pas bon pour la santé. Vous vous mêlez de quelque chose qui ne vous regarde absolument pas parce que vous n'êtes pas leur médecin, vous n'êtes pas dans un cadre thérapeutique. C'est intrusif. Deuxièmement, c'est méchant et mesquin parce que vous ne prenez pas non plus en compte leur passé et leur passif. Si vous voulez aider, soyez féministe, activez-vous pour les droits des femmes, faites en sorte que dès que vous voyez un mec regarder de manière chelou une adolescente, vous ne savez pas de la regarder comme ça, intervenez. Ça, ce sera aider les gens. Ce que les gens font sur Internet en critiquant, d'accord, ce n'est pas de l'aide. Ça n'en sera jamais. Attaquer un corps, quel qu'il soit, enfin, un corps, une apparence, ça veut dire qu'il y a une personne derrière. Et derrière cette personne-là, il y a d'autres personnes qui s'identifient. On a besoin d'avoir d'autres personnes qui nous ressemblent parce que sinon on a l'impression d'être invisible dans l'espace public. Et on en vient au troisième point, le validisme. Alors, ce n'est pas compliqué, j'ai connu plusieurs poids différents. Alors, clairement, quand je prends 50 kg, je perds 30 points de QI, mais alors, allez, 20 points de QI, allez. 50 kg, 20 points de QI en moins. Alors, le fauteuil roulant, ça m'en enlève 30. C'est magique, je deviens débile. J'ai la même tête, le même cerveau, mais ça fait passer les gens pour des cons. Donc, méfiez-vous du regard que vous portez sur les personnes que vous croisez. Déjà parce qu'elles peuvent le sentir. Je pense que les gens se pensent beaucoup plus subtils qu'ils ne le sont. Je vais vous raconter un truc, par exemple. J'étais en voiture avec une femme âgée et un homme âgé. Et je fais... Putain, mais quel connard ! Bah quoi, qu'est-ce qu'il se passe ? Une espèce de connard là-bas. En fait, c'était un mec, 40-50 ans, qui matait de manière absolument pas discrète une jeune fille adolescente. Moi, j'étais prête à descendre de bagnole et à lui dire que c'était un pervers dégueulasse et qu'il allait se faire foutre et qu'il allait pas la regarder comme ça. Réaction du vieil homme présent. Oui, il a rien fait de mal, on fait que regarder. La vieille femme se tait pendant un temps. Moi, j'explique au vieil homme que... Non, mais tu te rends pas compte de ce que c'est de subir ça, et en plus quand t'es encore une gamine et tout. Je t'assure que c'est pas rien. La vieille femme qui est généralement du côté du vieil homme, truc de génération, fait... Non, non, arrête. Non, non, c'est pas bien. Non, non, c'est pas bien. Alors, quand vous regardez une personne handicapée, oh la pauvre, oh... Non, c'est pas bien. Quand vous regardez une personne grosse, oh franchement, elle pourrait maigrir, bah... Non, c'est pas bien. Et si vous êtes un... Quand vous regardez une jeune fille, non, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. On n'a pas à faire ça avec les corps des autres, on n'a pas à les rendre... à les objectifier. On n'a pas à les réduire à un état d'objet. Ce n'est pas le corps des autres qui se balade tout seul, sans eux dedans. C'est une partie intégrante de nous. C'est du nous. Notre corps, il fait partie de nous. C'est du nous. Et quand des gens viennent regarder en faisant... Oups ! Oups, la personne, elle est noire. Oh, elle n'est pas blanche. Oups, elle est grosse. Oh merde, alors, elle est handicapée. Ou euh... Hum, femme, sexe. Non. Non, non, c'est très humiliant. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Donc, je vous encourage à ne pas réagir comme ça face au corps des gens et aux personnes elles-mêmes. Quand vous êtes témoin de ce genre de choses, soit il y a clairement lieu d'intervenir rapidement, notamment, je pense vraiment au regard objectifiant par rapport aux jeunes filles, soit de parler à la jeune fille en disant, en passant sur un autre sujet et de la distraire ou des choses comme ça, soit dire, rabrouer. Voilà, rabrouer les mecs, notamment si vous êtes plusieurs, rabrouer le mec qui fait ça. Pourquoi ? Parce que c'est la... c'est la validation sociale. Plus les personnes vont tester ça et se sentir autorisées à le faire, plus elles le feront, plus ça va être normalisé, plus ça arrivera. Donc, je pense que c'est de la responsabilité de chacun de dire aux autres « ça, tu fais pas. » Ou « ça, tu fais pas quand je suis avec toi, quand c'est nos potes, par exemple. » De dire aux personnes qui en sont victimes « c'est pas normal, on n'a pas traité comme ça. » Etc. Donc là, je vous fournis une réflexion de personnes concernées par plusieurs de ces... ces soucis sociaux. Qui ne sont pas des soucis si on ne m'emmerde pas avec. J'ai un problème avec le fait d'être femme que quand on me rabaisse à l'état d'objet sexuel. Ce qui, pour le coup, et c'était pas mal calmé dans la vie quotidienne habituelle. J'étais tranquille depuis pas mal d'années, mais ça revient sur... Depuis que je me réexpose aux réseaux sociaux. Les mecs qui m'aimpaient « t'es belle » ou qui m'envoient des petits cœurs « ça sort de nulle part ». Je fais une vidéo sur... shutdown et autisme. Et tout ce qu'on trouve à me répondre, c'est « je sais plus quoi, t'es belle » ou « je sais plus quoi, t'es belle » comme ça ». Non, mais vous vous rendez compte que vous me renvoyez à juste mon corps, que ce soit en positif ou en négatif, j'en dirais strictement rien à foutre, vous renvoyez un être humain complexe, intelligent, un être pensant et sensible à juste son corps. C'est non, c'est non. On n'est pas parti sur ce type de rapport. Si c'est par exemple quelqu'un qui fait du hankina et qui pose des photos et que vous lui dites « ah ouais, t'es vachement belle » et tout, oui d'accord, là, ça se comprend, c'était le rapport de base, le thème du début de la communication sur Internet. Quand quelqu'un vous explique quelque chose à un niveau intellectuel, il ne dit pas « t'es belle ». Et surtout, vous constaterez que ça, c'est quasiment exclusivement quelque chose qu'on fait aux femmes. Donc, c'est une objectivation sexuelle, une essentialisation nous ramène à notre corps systématiquement. C'est pas normal, c'est pas bien, c'est chiant ! Aux femmes, je voudrais dire « j'en ai rien à foutre que vous soyez belle ou pas » parce qu'il y a plein de gens qui disent « vous êtes toutes belles quel que soit votre corps ! » Perso, je m'en fous, je estime que c'est très bien, tant mieux si vous êtes belles, mais je pense que vous avez plein de qualités, quelles qu'elles soient. Il y en a qui vont être intelligentes, il y en a qui vont être drôles, il y en a qui vont être gentilles, il y en a qui vont même avoir les trois ans ! Il y en a qui vont être pédagogues, il y en a qui vont avoir de l'assurance, il y en a qui vont avoir des grandes capacités d'analyse, d'autres de synthèse, etc. J'aimerais que vous vous rendiez compte à quel point vous avez des qualités personnelles riches, intéressantes et variées. Certes, être belle ou charmante ou élégante, ou je sais pas quoi, ça peut faire partie de ces qualités-là, mais vous ne vous résumez pas à ça. Pour les personnes grosses, éclatez-vous, vivez votre life, et puis go fuck les grossophobes. Pour les personnes qui s'inquiètent pour la santé des personnes grosses, faites en sorte qu'il y ait moins d'agressions, moins de violences, plus de féminisme, plus de produits alimentaires facilement accessibles, moins transformés, et qu'il y ait du temps à disposition pour pouvoir cuisiner maison, surtout dans les catégories socio-professionnelles les plus défavorisées. Voilà. Donc ça, ça veut dire qu'il faut mieux payer et faire moins travailler les jobs qui sont extrêmement difficiles et qui sont en bas de l'échelle des salaires. Tout ça, ça, ça sera efficace. Et puis par rapport au validisme, chaque personne fonctionne à sa manière, que ce soit physiquement, intellectuellement, émotionnellement, etc. Il y a des choses qu'on peut parfois compenser, améliorer, changer, etc. Parfois, il reste des choses visibles, parfois non, mais chaque être humain est légitime de fonctionner à sa manière à partir du moment où il n'y a pas d'agression et d'attaque des autres personnes. C'est tentant de faire un pack. Et d'ailleurs, notre cerveau est fait pour ça. Notre cerveau, il est fait pour faire des catégories, ça va très vite. On prend en classe. Il y a des erreurs. On s'en fout parce que la plupart des erreurs, il y en a peu. Et ça reste quelque chose d'extrêmement pratique au quotidien. Par exemple, au point de vue biologique, la tomate, c'est un fruit. Pour info, tout ce qui est courges, courgettes, etc., potiron, c'est pareil. Ça veut dire que c'est issu d'une fleur fécondée. C'est tout. Ceci dit, en termes de nourriture, d'alimentation, c'est quand même vachement plus pratique de les ranger dans les légumes et de savoir que ça, ça va dans les salés. Voilà. C'est tout. Et le fait de se planter, la tomate, elle se fait de ce pas, on se fout un peu. Parce que c'est une définition botanique et non pas une définition langage courant. Mais si vous parlez avec un botaniste de botanique, ce serait intéressant de revoir les termes. Derrière tout ça, il y a des erreurs. Il y en aura toujours. Essayez de l'admettre. Et essayez aussi d'écouter les personnes qui vous disent « C'est pas génial ce que tu fais pour les personnes en face. Tu penses peut-être bien faire, mais non. » T'en rajoutes une couche. Voilà. D'où le titre « Mon corps est-il tombé dans le domaine public ? » Pour dire au final le bout de votre cul. Pas spécialement pour les gens qui regardent cette vidéo. Mais pour transmettre ce message aux personnes qui sont emmerdées et en particulier aux femmes qui sont extrêmement, extrêmement emmerdées, jugées sur leur corps. À titre d'exemple, c'est tout ce qui est intersectionnalité. Alors attention, moi, j'utilise les vieilles définitions, palimodernes. Je suis encore à Crenshaw dans les années 70 qui travaillait dans le droit et qui avait fait une excellente théorisation sur les discriminations liées au sexe et à l'appartenance raciale. Je ne sais plus comment on dit pour le fait d'être noir, pour le cadre juridique américain. Et en fait, c'est valable pour d'autres choses, bien sûr. le fait d'être une femme et d'être une femme grosse, ça va créer des nouvelles choses. C'est-à-dire que... Alors je n'ai plus, malheureusement, les statistiques exactes en tête. Je me souviens que la différence, ça devait être de cet ordre-là, entre une femme à IMC normale et une femme en surpoids, il y avait... C'était fait avec des faux CV et en fait, des... vous savez, les tests de CV comme on fait avec les personnes racisées ou les noms ou les origines des quartiers aussi, ça, c'est très, très, très flagrant. Une femme en surpoids a huit fois moins de chance à compétences égales d'être embauchée qu'une femme à IMC normale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, huit fois moins juste parce qu'elle est grosse et alors qu'elle a les mêmes compétences et les mêmes capacités. Pour les hommes, c'est moins. C'est-à-dire qu'eux aussi sont discriminés quand ils sont gros, mais je me demande si ce n'est pas de l'ordre de quatre fois, ce qui est déjà énorme et grave. Mais ça doit être de l'ordre de quatre fois. Mais en fait, c'est beaucoup plus violent pour les femmes parce que les faits se cumulent en se multipliant et en créant une nouvelle discrimination spécifique au fait d'être non pas que femme, non pas que grosse, mais femme grosse. On remarque ça avec plusieurs choses, avec le racisme, le sexe, beaucoup, qui intervient énormément, etc. Ce sont des effets complexes en psychologie sociale et j'ai tendance à être assez dure là-dessus. C'est-à-dire que quand je me fais rabrouer par Jean-Michel « J'y connais rien », alors que c'est Jean-Michel « J'y connais rien », alors que je suis concernée, je suis psychologue, j'ai un QI de 130, je suis passionnée par la question des discriminations sociales, au bout d'un moment, je dis « Non, Jean-Michel, tu vas te faire foutre. » Voilà. Et si vous en avez marre, vous avez le droit de dire aussi « Mon corps n'est pas entré dans le domaine public. » Mon corps, c'est mon corps. C'est une partie de moi. Ça se respecte en tant que tel. Et moi, je vous incite à respecter votre corps et à le faire respecter. Quel qu'il soit, quelle que soit la manière dont il soit, vous êtes point part. Vous existez, c'est juste. Voilà. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada